Je ne sais pas quoi dire, le trailer franchement il est quand même assez incroyable. Yo tout le monde c'est Orel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Sword Art Online War of Underworld. La partie 2, et bien c'est un petit peu plus dévoilé à travers le trailer qui est sorti il y a quelques jours. Et j'avais envie d'en parler un petit peu, bon déjà parce que le trailer je le trouve tout simplement oufissime. Clairement là, alors si vous regardez un minimum SAO, vous êtes obligatoirement hypé je pense, on ne va pas se mentir. Et c'est vrai qu'on peut se poser plusieurs questions par rapport à tout ça, notamment sur le réveil de Kirito, sur comment est-ce que ça va un petit peu se passer. Parce que là on est sur un niveau au-dessus au niveau de la guerre, et clairement il y a des petites choses qui peuvent interpeller à certains moments. Donc on va en parler, mais d'abord générique. Bon alors bien évidemment, comme d'habitude, je vous mets simplement quelques images, peut-être des mini séquences si j'arrive à les mettre sans qu'il y ait de soucis, de copyright. Parce que vous le savez, c'est compliqué on va dire, de mettre des petites séquences et tout, avec les strikes sur Youtube, etc. Bah je préfère faire un petit peu attention. Si jamais vous voulez voir le trailer complet, en plus avec les sous-titres, etc. C'est dispo sur la chaîne directement de Wakanim, je vous mettrai le lien en description si jamais. Et je rappelle que l'anime démarre ce samedi, en tout cas le samedi qui arrive, parce que je pense que je poste cette vidéo le dimanche. Donc voilà, et on va parler un petit peu de tout ça, parce qu'il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. Et j'avais envie pour une fois de faire une petite vidéo, bah théorie tout simplement. C'est vrai que j'en fais pas souvent, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo, parce que je pourrais en faire sur d'autres animés ou autres. Et moi j'aime bien un petit peu donner mes petites hypothèses par rapport à tout ça. Donc on va analyser rapidement le trailer, bien évidemment. Et je vais donner à chaque fois mon avis ou ma petite théorie par rapport à ce qui se passe. Bon le trailer, clairement, il est ouf. Il y a un moment où j'ai kiffé, c'est quand on voit le début, on va dire, du combat entre Miller et Bercouli. J'ai trouvé, franchement, ils ont changé un petit peu le design du combat à ce moment-là. Et j'ai trouvé que c'était juste trop beau, en fait tout simplement. Alors il y a des petites choses qu'on peut déjà remarquer par rapport à ce combat-là, c'est que Bercouli n'a plus qu'un seul bras. Donc ça veut dire qu'il s'est fait couper un bras. Et là on a une première question qui se pose, c'est qu'il affronte le big boss, l'air de rien. Il affronte le big boss, et en tant que spectateur, on sait que le big boss, logiquement, il va tomber contre Kirito. C'est ce qu'on peut se dire, mis à part s'il y a un autre boss qui arrive à un moment donné. Mais globalement, on peut déjà se dire que c'est Kirito qui va affronter Miller à la fin. Donc là on peut se poser la question, sachant que Bercouli a déjà perdu un bras d'après ce qu'on voit dans le trailer, est-ce que ça ne serait pas un personnage amené à mourir ? Ça c'est déjà une première chose, et je pense que ça frapperait assez fort par rapport à ce qui se passe, parce que Bercouli c'est un petit peu le chef dans la bataille du côté des humains. Et du coup, c'est vrai que le fait que le chef tombe, ça peut clairement mettre un petit peu tout le monde en mode « Ok, on va peut-être perdre et tout, et c'est peut-être justement là que Lifa, Sinon, Alice, etc. vont commencer à appeler un petit peu plus Kirito. » Ça frapperait un gros coup, et je trouverais ça plutôt sympa. Bon, pas sympa parce que j'aime bien le personnage, mais je trouverais ça cool pour l'histoire en tout cas, qu'il se passe quelque chose comme ça. Ça mettrait vraiment le côté un petit peu désespoir en avant. Est-ce que la bataille est gagnée, perdue ? Enfin voilà, il y aurait un petit peu plus de tension, j'ai envie de dire, dans la bataille, et ça serait plutôt pas mal qu'il y ait quelque chose comme ça. Après, juste le fait qu'il perde un bras, même si Derrière, il perd simplement, il ne meurt pas forcément, ça mettrait aussi en avant le fait que Miller, effectivement, il n'a encore rien montré de sa puissance, parce qu'il a l'air de rien, Miller, dans la partie 1, plutôt, de la guerre, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu non plus. On sait que c'est un personnage qui est très très fort par rapport à ce qu'on nous a dit, par rapport aux données, etc., mais Derrière, on ne l'a pas vraiment vu combattre actuellement, et là, ça peut devenir très très intéressant. Alors ça, c'est pour le côté Miller-Bercouli. Derrière, on a aussi, justement, on va dire, la puissance de la guerre, le fait que ça soit hyper sanglant et tout, qui a montré, par rapport à l'IFA, qu'il y a des épées plantées dans le dos, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans SAO jusqu'ici, parce que, comme je l'avais déjà dit dans mes reviews de Alicization, c'est vrai que SAO jusqu'ici, vu que ça se passait dans des jeux, on n'avait pas le côté vraiment sanglant, etc., alors qu'ici, on est carrément dans une guerre, et oui, effectivement, il y a du sang, c'est pas juste des pixels ou quelque chose comme ça quand ils se font toucher. Ça, c'est un aspect que je kiffe dans Alicization, c'est que t'as l'impression que les combats, finalement, ils sont beaucoup plus sérieux que dans tout ce qu'on a vu dans SAO et tout. Même si dans SAO, bah oui, tu mourrais dans le jeu, tu mourrais aussi dans la vraie vie, mais c'était pas montré de la même manière, on va dire. Et ici, t'as l'impression que quand un perso, bah, il est en sang et tout, voilà, t'as beaucoup plus l'impression qu'il a mal et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que je kiffe bien, et là, on voit l'IFA qui est quand même dans une position assez compliquée, avec toutes les épées dans le dos et tout, mais bon, franchement, elle a l'air stylée. L'IFA, c'est pas le perso que je préfère, mais il faut avouer que là, il y a certains moments dans le trailer, à un moment donné, on la voit de dos, notamment, et puis t'as l'impression qu'elle va tout dégommer, donc c'est quelque chose que j'attends impatiemment, et je pense que beaucoup vont changer d'avis sur elle. Enfin, si elle est aussi badass dans ces combats qui vont arriver dans l'animé, là, il y a clairement moyen que ça soit assez fou. Alors, une des grosses questions qu'on se pose aussi, c'est bien sûr par rapport à Kirito et par rapport à son réveil. Et alors là, eh bien, on peut avoir des petits éléments de réponse dans tout le trailer. Alors, je vais faire ma petite théorie par rapport à ça, c'est peut-être un petit peu farfelu pour certains, peut-être que c'est ça, j'en sais rien. J'ai pas lu le Light Noël, donc je ne saurais pas vous dire si, effectivement, ma théorie est bonne ou pas, mais, bon, ma théorie, c'est tout simplement que, en fait, Kirito va se réveiller grâce à Sinon, Lifa, Asuna, Alice et Yujo. Alors, dans le sens où dans le trailer, on les voit à un moment donné, elles crient toutes après Kirito, notamment, et puis t'as une espèce d'aura qui est autour d'eux aussi, de couleurs différentes et tout, et puis tu vois Kirito qui est allongé et lui aussi brille un petit peu. Donc, je pense qu'en fait, on va dire que les âmes, et du coup, les Fluctlight de Alice, Lifa, Asuna et Sinon vont rentrer en résonance, on va dire ça comme ça, avec le Fluctlight de Kirito. Le Fluctlight, c'est, entre guillemets, l'âme des personnes. Donc, bon, on va dire qu'elles vont rentrer en résonance, c'est ce que je pense, mais, à mon avis, ça suffira pas. Et là, c'est là où intervient Yujo. Alors, Yujo, bon, on le sait, actuellement, Yujo, il est plus là, malheureusement. Moi, c'était un personnage que j'aimais bien, parce que je trouvais que, au fil d'Alicization et tout, il y avait vraiment une évolution au niveau du personnage, etc. Finalement, au début, je pensais que c'était un Kirito 2.0, mais, au fil du temps, j'ai trouvé que, finalement, non. Et c'était un personnage que j'aimais bien. Et il y en a beaucoup qui pensent que Yujo va revenir. Alors, pour moi, effectivement, Yujo va revenir. On va, bon, parce qu'on le voit dans le trailer. Enfin, on le voit pas vraiment, mais on l'entend dans le trailer. Bon, il y a des petites séquences où on le voit aussi, mais c'est plus des séquences qui sont imaginées, finalement. Et je pense, effectivement, que Yujo va revenir. Mais pas en tant que le Yujo qu'on connaît, tout simplement. Je pense simplement que, entre guillemets, l'âme de Yujo se trouve dans son épée. L'épée qui est d'ailleurs aux côtés de Kirito. Et je pense, tout simplement, qu'en fait, à un moment dans les séquences du trailer, j'essaierai de vous mettre des screens à chaque fois de ce que je raconte, mais à un moment dans le trailer, on voit notamment l'épée de la rose bleue, si je ne me trompe pas sur le nom. Et on voit Yujo qui est, enfin, le bas du corps de Yujo qui est là, dans l'épée. Et en fait, je pense que Yujo va revenir, mais ça sera plutôt dans l'épée. Et du coup, il va combattre, effectivement, aux côtés de Kirito. Et Kirito, lui, il sera revenu grâce, on va dire, à la résonance par rapport aux âmes en entendant Lifa, Sinon, Asuna, etc. crier. Donc c'est ça qui va le réveiller en grande partie. Puis derrière, il y a Yujo aussi qui va lui dire, bon, il est temps que tu te réveilles. D'ailleurs, il y a Yujo qui dit ça à un moment donné. Enfin, il dit, allons-y, Kirito. Et du coup, je pense qu'effectivement, Kirito, en fait, va combattre avec Yujo. Sauf que Yujo, ça sera simplement l'épée. Parce que Yujo ne va pas revenir tel que certains le pensent. Il ne va pas revenir en chair et en os, on va dire. Et ça sera plutôt par rapport à l'épée. Et donc, on a Kirito qui va prendre l'apparence de sa version de Sword Art Online. Donc la version qu'on connaît de la partie 1 de la saison 1. Un petit peu comme il y a eu, finalement, dans le film Ordinal Scale, pour ceux qui ont regardé. À un moment donné, on voit Kirito qui est habillé comme dans SAO, etc. Et je pense que ça va plutôt être une image comme ça. D'ailleurs, sur l'affiche, finalement, de la partie 2, on voit Kirito qui est clairement habillé comme ça. Et d'un autre côté, on voit aussi Yujo qui est du côté droit et Alice du côté gauche. D'ailleurs, on a une autre Alice qui est tout en bas de l'affiche où il y a son épée et tout. Et là, il y a une petite théorie qui me vient en tête. Mais je trouverais ça vraiment farfelu. Pour le coup, ce que je vais dire maintenant, je doute que ce soit le cas. Mais je me dis que c'est possible, quand même. Alors, pour moi, c'est possible qu'Alice aussi, finalement, je ne sais pas, transfère son âme ou je ne sais pas trop quoi. Un petit peu en épée, finalement, comme Yujo. Et que, finalement, Kirito utilise les deux. En fait, c'est par rapport à l'affiche que je me dis ça. Parce que sur l'affiche, on voit Alice tout en bas. Et on voit son épée, finalement. Son épée qui est en or. Je ne sais plus le nom exactement de son épée. Mais on la voit comme ça. Et en fait, je me dis que pour marquer un gros coup et montrer qu'effectivement, Kirito, il combat avec Yujo. Pourquoi ne pas le faire combattre aussi avec Alice, finalement ? Parce que c'est un petit peu le trio de base qu'on a depuis le début dans Alice Is Ashen, en fait. Et du coup, je me dis que le truc, ça serait que Kirito soit là, en mode, il est habillé comme dans SAO et tout. Il a ses yeux de dieu et tout, là, qui sont jaunes. Et derrière, boum, une de ses épées, en fait, représente Yujo. Et son autre épée représente Alice. Ça, c'est ma théorie farfelue. Mais que je pense est possible. En vrai, en voyant l'affiche, j'ai envie de dire ça. Mais je ne suis pas sûr non plus à 100%. Alors, il y a un autre truc aussi que certains m'avaient dit en commentaire lors de mes reviews. C'est qu'à un moment donné, on allait revoir Yuna et Eiji, donc du film Ordinal Scale. Et notamment, on m'avait parlé de ça au moment où on voit quelqu'un qui avait qu'une fée quand Lisbeth fait son discours. Et là, dans les trailers, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu Yuna et Eiji. Et je sais qu'Yuna et Eiji sont des persos pour Ordinal Scale, notamment. Et qu'ils n'apparaissent pas dans le Light Novel au niveau d'Alicization, notamment. Mais, bon, ils peuvent très bien les introduire. Parce que finalement, ça a été des joueurs d'un des jeux aussi. Et de Ordinal Scale plus particulièrement. Et Eiji était aussi dans SAO. Donc, c'est possible qu'ils réintroduisent les deux, finalement, dans cet arc. Et c'est vrai que ça serait plutôt pas mal. Et ça serait plutôt logique, vu qu'on les voit dans l'opening. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis Yuna là ? Voilà, clairement, il faut qu'à un moment donné, elle apparaisse quelque part. Donc, pour le moment, on ne la voit pas. Mais je pense aussi qu'elle va apparaître, comme certains me l'ont dit en commentaire. Je pense que ça serait logique par rapport à l'opening, vu qu'on l'a déjà vue dans l'opening. À un moment donné, on la voit chanter et tout. Et Eiji, je ne sais plus si on le voit exactement dans l'opening. Mais c'est possible qu'il passe en même temps que Yuna. Donc, voilà, il y a ce petit truc-là aussi. Je pense qu'effectivement, on va les revoir. La théorie des gens, ça serait qu'Eiji soit en forme normale et Yuna, peut-être, plus en fait. Mais, bon, ça, pour le moment, ça reste à voir. Parce que Yuna, actuellement, elle est morte. Et du coup, ça serait plutôt une IA, un petit peu comme Paulette Yui, notamment. Ce qui est possible et ça serait peut-être pour ça qu'on la voit en fait. Après, ça serait un petit peu bizarre parce que ça serait un mélange, un petit peu de tout. Imaginez si on a Yuna qui débarque en fait. À un moment donné dans le trailer, on voit Sinon qui sort un gun. Pareil pour Miller, à un moment donné, je crois qu'il a un gun dans le trailer. Ouais, ça commence un petit peu à tout mélanger. Et ça, par contre, personnellement, quand j'ai vu Sinon qui sortait son sniper, au début, je me suis dit « Oh ! Elle est là, son sniper ! » J'étais là en mode « Ah, trop cool et tout ! » Et puis, je me suis vite dit « Mais attendez une seconde, là ! » Ça n'a rien à faire là, finalement. Et du coup, je ne sais pas trop. Parce que j'ai l'impression qu'ils essayent un petit peu de faire un mixte de tout. Qui veulent vraiment montrer que c'est l'affrontement final d'Alicization. D'ailleurs, on fait revenir un petit peu tout le monde dans l'affrontement. Parce qu'on voit un petit peu tout le monde dans le trailer. On voit Silica et tout. Donc, c'est vrai qu'on va être amené à voir un petit peu d'autres univers. Ou des personnages, en tout cas, qui viennent d'autre part. Parce que l'IFA, par exemple, on l'a vu dans Half-Aime Online. Mais quand elle vient ici, elle a sa forme Terraria, si je ne me trompe pas. Et donc, elle a directement des vêtements différents, etc. Mais pour les autres joueurs qui viennent d'Half-Aime Online, ils n'auront pas justement un compte comme Terraria pour l'IFA. Et du coup, à partir de ce moment-là, on va voir effectivement des gens qui sont plus en mode comme dans Half-Aime Online, etc. Donc, j'ai un petit peu peur qu'il y ait un petit peu un mixte de tout ce qu'on a vu comme jeu, finalement, jusqu'ici. Ça, c'est mes craintes. Ça, c'est ma grande crainte par rapport à cette partie 2. C'est le fait que ça parte un petit peu dans tous les sens à ce niveau-là. Mais sinon, au niveau des autres trucs, j'attends de voir pourquoi est-ce que Kirito va se réveiller. Parce que quand on voit le trailer de base, on pourrait se dire, ok, il va se réveiller juste grâce au pouvoir de l'amitié, de l'amour, parce que tout le monde crie après. Du coup, il va venir comme un dieu, finalement. Il va un petit peu sauver tout le monde comme ça. Mais je pense qu'il y aurait une explication un petit peu plus poussée. N'hésitez pas à me donner votre théorie en commentaire, bien évidemment. Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à samedi, du coup, pour la review de l'épisode 13. Je crois que c'est le 13, hein. De Sword Art Online Alicization War of Thunder World Partie 2. Et puis, on verra un petit peu, eh bien, ce que ça dit à partir de ce moment-là. Mais je suis impatient de voir cette partie 2, parce que ça a l'air tout bonnement incroyable au niveau de ce qui se passe, au niveau des fights. Même la musique de l'opening, du générique de fin et tout, ça a l'air juste ouf. Donc, vivement, samedi, histoire de replonger là-dedans. Et puis, on verra bien si mes petites théories sont bonnes ou si elles sont complètement farfelues et finalement, bah, pas bonnes. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501